coucou tout le monde on se trouve aujourd'hui pour un unboxing de la witch's moon du mois de mai c'est les esprits et les manteaux avec la petite introduction vous voyez là que je vous ai traduit en français alors voilà ça donne ça nous cherchons à nous connecter avec l'énergie de la famille des esprits et les manteaux il est très important pour nous de vous partager cette collection pendant que nous nous engonferons dans les énergies de la magie des fées nous nous placerons entre deux royaumes pour nous permettre d'entrer en contact avec ses puissantes et inspirantes énergies créatives tout en nous protégeant des êtres trop joueurs qui existent également puisque nous ne travaillons pas qu'à collecter de l'énergie et des intentions durant nos rituels nous nous efforçons aussi à consolider les barrières magiques qui constituent notre existence s'il vous plaît prenez bien conscience que cette réalité parallèle est très complexe imprégnée de mysticisme et d'anciennes énergies pour nous comme pour beaucoup les esprits et les manteaux sont des êtres qui ont le pouvoir d'ouvrir nos coeurs et nos esprits au véritable et illimité potentiel de notre être nous avons hâte que vous exploriez ces royaumes avec nous tandis que nous entrons dans la dimension très réelle des esprits et les manteaux voilà pour l'intro on pose ça là donc la petite carte donc de ce mois ci avec le petit message ici qui provient du fairy guidance oracle deck par paulina carcini voilà ensuite nos habituelles planches alors ici cette fois ci on a deux hop une sur les esprits et les manteaux donc on va ici des petits êtres hop 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 et vraiment que c'est vraiment un une planche glémoire avec les détails sur l'esprit et les manteaux et on a aussi celle du mid summer c'est-à-dire de l'intain qui est d'ailleurs très jolie j'espère qu'il faut que je pense que oui hop et vraiment avoir du mal à vous la montre en pied voilà comme ceci ok alors voyons ce qu'on a d'autre là dedans on invite une petite papier bulle pour protéger le tout alors c'est que je vais poser ça quoi d'autre qui est un mélange d'herbes qui ressemble à ça et voyons où est ce que je l'ai mis ce qu'ils en disent alors je vais donc appel des faits ils ont dit qu'ils ont mis de la fleur de sureau de la lavande de la camomille du bleuet et des boutons de rose aussi ils disent hop qu'on peut en garder avec soi dans une pochette dans sa poche etc pour les énergies pour attirer des énergies de chance et d'opportunités voilà ensuite celui ci ou un gag sales hop ça ressemble à ça c'est de l'aubépine 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 où est ce que je l'ai mis ah voilà ils disent que c'est une herbe sacrée pour les fées ça fait partie de la triade britannique des arbres à fées avec le chêne le frêne donc et l'aubépine et nous rappelle oui la croyance que certaines sorcières pouvait se changer donc on aubépine ok bon hop ils en disent pas plus que ça voyons voyons où est ce qu'elles sont d'accord ouais non bon bon les correspondances je les ai pas c'est une herbe que je n'ai jamais utilisé je peux pas ok ensuite on a le petit t qui vient donc avec ce petit sachet habituel pour l'utiliser en fait hop le t c'est celui ci c'est le site voilà soupir de s'il qu'est-ce qu'ils nous disent pour celui-là le sidi site d'accord donc les sili c'est une sorte de fait d'esprit les mentaux qu'on retrouve dans les les croyances irlandaises et écossaises en particulier et donc ce thé sert à attirer les énergies ça c'est vraiment quelque chose que je traduis je peux me relire où est ce que c'est là c'est pas là restez avec moi restez avec moi je vais le trouver voilà on parle de la proximité du mot sili donc avec l'autre mot sili signifie un peu stupide ou fou en anglais il y a du thé vert dedans entre autres choses d'accord d'accord bon et qu'est ce qu'il nous dit sur ce thé c'est vrai que c'est pour attirer leur énergie oui tout simplement se connecter finalement davantage aux énergies des esprits les mentaux et des sili en particulier voilà hop ensuite ici il doit y avoir la pierre je pense voilà voyons ça dans une petite pochette oula la pierre doit accrocher à mon avis le tissu c'est alors qu'est ce que c'est c'est que je vous ai mis ça j'aurais pu mettre ça dans un ordre précis c'est un unboxing c'est pour un exposé bon 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 bonheur et joie aide à comprendre qu'il n'y a rien de mal dans notre vie que tout est pour le mieux ça aligne les chakras intéressant 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 bon elle est très très jolie en tout cas voilà ensuite qu'avant nous on a une petite boîte ici bleue qui a l'air d'avoir un petit peu morflé qu'un coirce rose dedans ça sera mieux c'est un galet plein un galet quoi voilà ils nous disent donc le coirce rose évidemment qu'elle nous conseille de malaxer avec le pouce pour l'arche pour relâcher des énergies indésirables et recharger son aura d'accord c'est vrai qu'avec des pierres poulies on a souvent tendance à faire ça naturellement ensuite on a un petit bouquet si on veut de l'offrande aux fées hop possible ça fait mieux focus ouais avec un petit un petit ruban de dentelle et je tremble voilà 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 hop ensuite ensuite il y a le munt ici un petit smudge bâtonnet de fumigation il y a de la souge je ne sais pas trop ce que c'est que ça bon ils disent souche blanche et souche bleue non magie bleue et souche blanche oula pardon utilisée par les amérindiens pour la protection attirer les énergies positives le calme la paix l'apaisement quand ils appellent sa magie bleue par rapport à la lavande il y aurait la lavande dedans peut-être que les bâtonnets je sais pas en tout cas c'est vrai que ça ne sont pas que la sauge je n'irai pas jusqu'à dire que ce sont la lavande je vais mettre ça ici ensuite on a une jolie étiquette les sels de bain champ des ondines encore sans hommage donc à l'élément eau à travers les ondines il contient du jasmin des huiles essentielles de jasmin et de gardenia également sous forme d'herbe du jasmin et de l'aubépine ça ressemble alors est-ce que je vais pas en faire tomber comme d'habitude non ça a l'air d'aller voilà 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 humm ça sent la grand mère hop ah j'arrive pas à le refermer voilà voilà allez hop quoi d'autre ? oh l'huile bien sûr l'huile 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 on trouve une bouteille qui a l'air teinté de violet la précédente était teinté de vert je m'étais demandé si c'était là lui ou la bouteille c'est la bouteille donc qui s'appelle de fée ça veut pas faire la pocus peut-être un petit peu trop près hop alors du coup je peux pas trop vous montrer l'intérieur il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup beaucoup d'herbes dedans en fait il y en a pas il y a juste la juste la pierre donc il n'y a rien à boire en fait hop mais voilà elle ressemble à ça cette petite fiole comment ça sent ? ça sent comme un bonbon un bonbon alors de fait on utilise qu'il y a de la rose il y a du jasmin il y a de l'amande il y a du lilanguilang aussi il y a du géranium entre autres choses dedans toujours pas de focus bon c'est pas grave je la comprendrais jamais voilà ok ensuite on va voir bien sur la bougie on a un bon gros paquet en plein milieu hop 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 et bien emballer aussi en deux fois d'ailleurs c'est une boîte c'est un coffret qui ressemble à ceci alors moi très belle derrière c'est comme ça très très belle avec un style un peu art nouveau je trouve tout simple à l'intérieur donc qu'est-ce qu'ils nous en disent à cette boîte j'ai rien noté c'est vraiment fait à l'arrache cet unboxing là ils nous conseillent de l'utiliser pour communiquer avec les fées en déposant dedans par le biais peut-être d'un petit rituel par exemple de déposer un message dedans ensuite d'attendre la réponse des fées il y a des signes et des synchronicités voilà je vais la mettre là où je vais pas la péter voilà ensuite il nous reste la bougie l'encens l'encens ils l'ont appelé clair de lune sur le bosquet ils sont un peu comme l'huile c'est une autre que je connais ça je devrais pas avoir focus mais enfin pour de l'encens c'est pas grand chose hop toujours encens à un fémin ils nous disent quoi de ce petit encens pour la chance et favoriser les synchronicités et attirer aussi des énergies du pouvoir ok je vais en mettre dedans avant que ça en mette partout et la bougie j'ai pas pris mon ciseau quelle tristesse attendez hop je vais pas la déformer la bougie elle s'appelle comment je vais tout déchirer mais tant pis c'est pas grave hop voilà danse de la nymphe hop on fait pas voilà hop c'est toujours des bougies en cire d'abeille avec en général elles sont infusées aux huiles essentielles celle-ci elle attire les énergies d'ouverture et de créativité elle a été infusée avec de l'huile essentielle de prime rose de rose et de gardénia voilà on sent un peu et donc là vous êtes votre petite formule ou mantra qui nous donne que vous pouvez répéter et utiliser dans un rituel en utilisant la bougie voilà 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 et ben c'est déjà tout et bien je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo normalement ce soir il devrait y avoir le live 77 witchy questions avec Joyce et une nouvelle avec Feriel de la chaîne Pantheon aussi bon je vous dis ça maintenant enfin si ça se trouve j'aurais peut-être pas le temps de mettre en ligne cette vidéo avant bon on verra en tout cas je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo à bientôt